et salutations c'est le corbach et on se retrouve pour du genshin impact pour les abysses ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo dessus donc je pense que c'est le bon moment pour m'y remettre voilà j'ai fait les abysses régulièrement mais disons que j'avais pas fait d'enregistrement vidéo je pense que c'est le bon moment pour m'y remettre et du coup on va se faire ça je fais je regarde un petit peu les persos qu'il ya voilà donc je pense que je vais partir sur le truc habituel voilà je pense que là on a une bonne team donc utao kazuwa chinchou et chichi dans la première équipe et ensuite raiden xiongling 26 et kokomi dans la deuxième je pense que c'est pas mal de toute façon les étages 9 et 10 normalement devrait pas être très dur on va voir normalement je les je les rush assez vite hop let's go ça va être l'étage 11 qui va être plus chiant même s'ils ont les refaits un peu l'étage 11 alors oui je joue pas de manière optimale mais on s'en fout des étages 9 et 10 voilà donc vous étonnez pas si je joue pas de manière optimale tout est mort ça c'est un peu chiant il est où il ou le dernier il ya hop merde je sais pas ce que je voulais faire t'apparasse pas là voilà on va les abîmer un petit peu je me suis foiré ah putain je me fais gelé évidemment ah ils sont chanceux ok ok toi tu es mort ensuite ok allez voilà merci voilà toi tu vas mourir allez je sais pas ce qui me bloquer allez 26 flèches ok évidemment premiers ennemis sur lesquels je tombe c'est des ennemis qui sont insensibles à la flèche de 20 filles on sait c'est très con ce que je viens de faire au club en vrai ça va ok voilà allez 9 2 partie moi je me demande quand est ce qu'ils vont rajouter un étage 13 je pense qu'il ya moyen que ça arrive ça fait depuis quelques temps que je me dis ça m'étonne qu'il est pas rajouté pour la pour la 2.0 du jeu mais ça m'étonnerait pas que d'ici un moment il rajoute un étage 13 je pense que ça va pas arriver pour la 2.0 du jeu mais ça m'étonnerait pas que d'ici un moment il rajoute un étage 13 3.3 mais ça m'étonnerait pas si ça arrive avant la 3.0 un nouvel étage pour rajouter encore plus de difficultés parce que là c'est vrai que il ya pas mal de gens maintenant qui atteignent qui font les 36 étoiles étage 12 pas tout le monde évidemment mais en tout cas il ya pas mal moi de les 36 étoiles je les fais pas à l'heure actuelle je les fais pas avant je les faisais mais là le l'étage 12 c'est un peu un enfer et l'étage 11 à 10 secondes près je n'arrive pas à passer le 11 3 à 3 étoiles donc c'est un peu problématique de toute façon je pense que les abysses vont changer d'ici d'ici à 2.3 je pense mi mi 2.3 je pense qu'ils vont changer par rapport à la sortie dit tôt pour mettre un bonus géo je pense donc faudra voir à ce moment là on va les tuer allez meurs voilà qu'est ce que c'est bon on va faire ça c'est que pour deux ennemis mais bon c'est pas grave je vais pas claquer d'ulte voilà on va les garder pour le 9 3 pour le 9 3 allez chichi bon ça va si c'est juste un gros lourdeau ça va ok il est mort et le deuxième ok c'est le lourdeau de glace on utilise l'ulte bon lui il va sa barre de vie sa barre de vie elle a fondu littéralement allez ok allez allez venti allez toi t'es mort elle est pas morte d'accord bon là elle est morte ensuite les deux assassins ok ziangling merde ils sont ah oui vous savez j'avais oublié qu'ils peuvent disparaître bon là ils disparaîtront pas du coup allez un petit ult voilà let's go pour l'étage 9 allez on passe à l'étage 10 normalement je crois que c'est les mêmes équipes allez c'est reparti pour l'étage 10 let's go voilà voilà ok bon là c'est pas ouf parce qu'ils sont tous éparpiqués bon après ça va je pense pas que je vais rater les 3 étoiles sur l'étage 10 allez allez toi t'es mort allez toi t'es mort il faut vite se tuer les les emmerdeurs c'est pas lui c'est surtout lui voilà lui plus tu le laisses longtemps plus il est chiant voilà allez on utilise l'ult péter le bouclier voilà ah putain je me suis fait stopper ça va et merde ok j'ai pris un petit peu le soin et let's go allez 10 1 c'est terminé allez ensuite 10 2 let's go on va prendre celui de gauche d'abord ok donc il est mort ensuite lui il est mort lui il est mort et lui il est mort toujours aussi rapide cet étage allez deuxième on fait la même voilà allez tâche suivante le 10 3 ouais regardez ça allez on va s'occuper des deux petites mères d'abord voilà premier mort il vaut mieux s'occuper de ces deux là parce que c'est après il reste plus que le boss et on est tranquille pour tout le combat ok donc là on met ça histoire d'être tranquille voilà on va péter son bouclier ça devrait aller assez vite je pense allez dans quelques secondes il est mort voilà voilà ensuite boss suivant voilà donc là ils sont côte à côte ça c'est bien parce que du coup ça va me permettre de les défoncer ils sont déjà morts merde par contre ça c'est pas cool donc là on peut s'éloigner on va soigner un petit peu histoire d'être tranquille je sais pas s'il va se faire toucher j'ai pas vu s'il s'est fait toucher ou pas ok tant pis il est à côté c'est pas grave ça va être un peu plus long pour ce combat là mais ça va ok ok bon j'ai pas trop d'options offensives pour ce combat là le problème c'est qu'il bouge tout le temps c'est ça qui est chiant essaye de pas bouger s'il te plaît putain bien évidemment il bouge le problème c'est qu'il faut que je pète son bouclier ma meilleure option c'est que le problème c'est que tant que j'ai pas son ult allez allez est-ce que je vais réussir à rater les 3 étoiles ça serait dramatique quand même putain 30 secondes allez il faut que je chope son ult si je chope son ult c'est bon c'est gagné mais putain mais tu es sérieux je vais vraiment rater mais zhongling ton moment de gloire allez allez mais non mais pas défi terminé écoutez on va recommencer du coup allez on est reparti pour ce combat en espérant que ça se passe mieux let's go ok on s'éloigne ok casua voilà ça va il devrait mourir d'ici 3-4 secondes sauf si Utao fait de la merde évidemment voilà allez concentration maximale alors je vais pas utiliser le pouvoir de zhongling tout de suite je vais je vais attendre qu'il soit sous bouclier pour pouvoir le péter plus vite parce que c'est pas sa barre de vie qui pose problème c'est vraiment son bouclier ok allez on bourre on bourre on bourre bon là c'est bien on a déjà bien entamé son bouclier allez putain oh putain évidemment allez 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 putain même là c'est même en préparant à l'avance chaud patate on a enlevé sa vie voilà bien je vais partir sur cette équipe là bon c'est peut-être pas la plus la plus optimiste mais on va voir c'est surtout pour le boss en phase 2 ah recharge d'élémentaire évidemment le truc qui va m'être vachement utile allez c'est parti bon déjà ce qui est bien c'est qu'il n'y a plus le ils ont enlevé le les ennemis là qui t'enlèvent de la vie au fur et à mesure je crois donc ça c'est plutôt pas mal ok c'est bien j'y vois rien ce qui est bien c'est que les autres ils arrivent ah oui c'est vrai qu'avoir Utaho sans Chinchou c'est un peu chiant mais en vrai ça va avec Xiangling et Albedo ça passe disons que c'est un peu moins opti mais vu que Chinchou il me le faut absolument pour l'autre équipe et que voilà je ne peux pas à la fois jouer Utaho et Chinchou dans la même équipe là pour ce truc là parce que Chinchou il me le faut pour l'équipe la deuxième équipe et Utaho il me le faut pour la première équipe donc c'est un peu chiant sinon il aurait fallu que je joue Tartaglia mais mon Tartaglia est pas très monté donc voilà ou alors toi on va péter le bouclier avec ça voilà ensuite en plus là si t'as pas de perso Hydro là c'est un peu la merde on va prendre Kokomi ça me semble être le bon truc là la Kokomi elle fait le taf clairement la Kokomi top tier on peut utiliser aussi comment ça s'appelle Mona une bonne option allez on va claquer l'ult allez un ult Kokomi voilà avec tous les trucs d'eau que j'ai si je les tue pas rapidement allez toi t'es mort ouais non mais y'a que des ennemis de feu là pour ça j'ai dit ça sert à rien de prendre du taf sur cette équipe là ils sont tous immunisés au feu donc quasiment tous soit immunisés soit résistants donc ça vaut pas le coup mais c'est bien moi ça permet de de remettre en avant les persos Hydro qui étaient un peu laissés à l'abandon je trouve c'est vrai qu'on les oublie un peu souvent parce qu'en plus y'a Chinchou donc Chinchou un peu systématiquement utilisés j'ai envie de dire allez ton boucle est cassé et c'est fini voilà c'était un peu long mais ça passe tant que j'ai les 3 étoiles ça va on va voir peut-être que j'aurais les 3 étoiles sur le dernier stage alors Utah je prends des risques on va sécuriser un peu allez merci c'est un peu chiant j'ai mal géré le les comment ça s'appelle les loupes je les tue alors elle je vais essayer de garder mes ults pour la phase 3 évidemment y'a les moustiques qui me font chier t'es morte ok elle est morte c'est pas ça que je voulais faire Chichi merde elle a pas le truc ok un petit ventile ça aurait été pas mal faut que non on va en vrai ça va allez toi tu vas mourir Chinshu ça va je peux utiliser son ult parce qu'il revient super vite donc c'est pas mal en plus j'ai co-commis donc ça va il est déjà revenu c'est abusé Chinshu à quel point il est fort ok toi t'es mort allez voilà ok 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 bon là ça devrait être tranquille du coup ça c'est bien parce que j'ai pas besoin de me presser de toute façon c'est pas un speedrun si vous attendiez un speedrun c'est pas le cas moi mon but c'est d'avoir les 3 étoiles merde très con très con ce que je viens de faire bon c'est pas grave je pensais me soigner avant le dernier combat mais taux critique ou attaque taux critique ou attaque j'ai envie de tenter l'attaque on va tenter l'attaque let's go alors allez toi tu vas mourir allez ok ok tout est mort ok bon lui j'arriverai pas évidemment il est où ok alors où est-ce qu'il envoie où est-ce qu'il envoie mais ah là putain mais non oh là là j'ai la malchance ok je pense que à quelques secondes près là j'ai peut-être raté euh allez allez on explose vite non non ok je fais de la merde ah oui 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 kokomi kokomi non je fais de la merde ah je fais de la merde je vais recommencer je pense je vais recommencer je vais recommencer je vais recommencer parce que là j'ai vraiment trop mal joué ok 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 là c'était pas mal pas mal pas mal du tout ok 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 bien good ok 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 il est où ce con ah il est là putain bon on va voir évidemment non mais j'ai pas de chance j'ai pas de chance ah putain c'était pas passé loin ok ok allez c'était un peu long il est où là tout à l'heure c'était perfect parce qu'il avait popé sur moi c'était un peu plus lent mais on va voir ok 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 Ok, allez, ok. Allez, allez, yes ! A trois étoiles ou pas, j'ai pas vu ? Oui, trois étoiles, incroyable ! J'ai pas vu le chrono final, mais de toute façon, vous le verrez sur la vidéo. Trois étoiles pour la première fois, j'ai bien géré. Donc, parfait. Shogun, Xiongling, Fancy et Kokomi. Let's go ! Allez, c'est parti ! Allez, he's boarding ! Allez, Casua, merci d'activer ton truc. Voilà. On est déjà quasiment morts. Voilà. Ok, il y a un deuxième qui est mort. Et le troisième... Arrête de te... De faire des zigzags. Merde. Ok. Allez, t'es mort. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez, deuxième équipe. Alors, c'est bien, les deux autres, ils arrivent pour se faire plumer. Je sais pas s'il y a deux géosaures aussi, il n'y en a qu'un. Je me rappelle plus. Enfin, je veux dire, si après ce géosaure-là, il n'y en a pas un deuxième qui pop. Je sais plus. On va le voir très vite, de toute manière. Ok, lui, il est mort. Il y a un deuxième, c'est bien ce qu'il me semblait. Du coup, on va attaquer plutôt le géosaure. C'est pas ça que je voulais faire. Allez ! Oui, par contre, je me fais gangbang. Ok. Avant de le tuer, je pense que je vais claquer l'ult de Kokomi. Voilà, comme ça, on va pouvoir soigner un peu tout le monde. Allez. Voilà. Parfait. Et tâche 2. Et tâche 2, let's go. Ah oui, c'est lui. On va en profiter pour soigner un petit peu, Utaho. On va en profiter. On a un petit tilt. c'est les gars où là je vois rien merci c'est pas grave elle a pris zéro elle a pris zéro regardez voilà c'est rien c'est rien voilà c'est rien c'est rien allez maintenant faut juste pas que je me plante ok voilà comme ça elle pourra pas se mettre son bouclier par contre c'est bien de pouvoir le toucher alors elle a eu le temps de faire spawner ses trucs arrête de te tp ok elle est morte il y a où l'autre ok vinci 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 allez kokomi bouille moi ça allez on va essayer de la tuer le plus vite possible elle est où allez allez 34 secondes ça devrait le faire normalement allez 25 dans le pire des cas j'utiliserai un ult si jamais il reste pas assez de temps 18 allez c'est bon c'est bon 3 étoiles nickel allez on va tenter le 3 étoiles sur le dernier étage spoiler alert ça n'arrivera pas mais bon c'est on jamais plus 30% d'attaque lorsque les pv sont super à 50% plus 20% d'attaque ça me semble mieux j'aurais peut-être pas dû prendre ça bon c'est pas grave c'est pas grave ça changera pas grand chose en vrai ça changera pas grand chose ok toi t'es mort allez on reste plus qu'un allez voilà allez deuxième phase voilà euh oui on va remettre un petit coup de chinchou par contre arrête de tp s'il te plaît ça serait pas mal allez toi t'es mort ouais je pense que j'arriverai pas à 3 étoiles clairement il doit y avoir une stratégie pour les laisser les 3 ensemble mais bon voilà je pense que ça sera déjà pas mal si je finis le stage mais bon déjà on sera arrivé quasiment à 36 étoiles là on a déjà 33 étoiles je pense qu'on sera à 30 il y a des chances qu'on en arrive à 35 à 37,5 à 30 juste entre哎 c'est exactement par la je vous tire l'aident on n'arrivera clairement pas à 36 étoiles le dernier stage est trop dur enfin c'est pas qu'il est dur c'est surtout que les PV des ennemis sont vraiment beaucoup trop élevés pour que je puisse voilà si jamais peut-être un jour j'arrive à avoir des meilleurs artefacts pour Raiden je pense que ça serait peut-être faisable mais à l'heure actuelle c'est pas le cas parce que là tous mes persos sont skill 9 9 ou 10 même pour Utao Raiden niveau 10 aussi à part son attaque normale qui est au niveau 6 mais bon basiquement la plupart de mes persos sont 9 9 9 au minimum donc on peut pas dire que c'est le skill de mes persos qui manque c'est vraiment les artefacts je pense que ça doit jouer pas mal allez un petit tulle de Xiongling allez voilà allez deuxième phase je sais même pas si j'arriverais à deux étoiles en vrai alors là il reste groupé donc pour l'instant c'est pas mal tant qu'il reste groupé c'est pas mal ouais deux étoiles c'est faisable les ennemis restent plutôt groupés donc en gris ouais c'est bon c'est bon large nickel on va coûter 35 étoiles sur 36 c'est pas mal du tout sachant que je crois que c'est le best que j'ai fait jusqu'à présent je pense pas que j'arriverais à 36 à l'heure actuelle c'est pas possible pour moi d'arriver à 36 donc 35 pour moi c'était littéralement le maximum que je pouvais faire mais j'ai réussi à le faire donc je suis plutôt content du coup ce qui se passe c'est qu'on va en profiter pour pour faire des invocations parce que du coup j'ai eu de quoi faire des invoques en plus ça c'est pas mal ça me permettra d'augmenter mes artefacts voilà on va se finir sur des invocations en espérant avoir la sixième constellation du Tao parce que pour l'instant le Tao est constellation 5 pour ceux qui me suivent du coup normalement là ça me fait 4 invoques si je dis pas de conneries c'est ça allez 4 invocations pour avoir eu Tao C6 c'est parti ok donc première c'est de la merde la deuxième allez donc garantie sans trucage les invocations qu'on se le dise donc si jamais je me chope plutôt C6 voilà euh non et la dernière l'ultime et en plus même si c'est un 5 étoiles c'est du 50-50 non pas voilà écoutez vous voyez hein c'est sans trucage je vous l'ai dit euh voilà donc j'ai rien eu euh je vais encore essayer de toute façon il reste 7 jours pour essayer d'avoir la 8 à Oc6 ce qui est bien c'est que du coup ça m'enlève 4 de la Pity là je sais plus à combien je suis mais je dois être à 50 ou 60 je commence à m'approcher de la Soft Pity donc ça c'est pas mal euh du coup euh bah j'espère que cette petite session des abysses vous aura plu euh on essaiera de bah je pense que les abysses changeront alors là dans deux semaines euh dans deux semaines on sera ouais mais je pense que dans deux semaines les abysses devraient changer à mon avis parce que Ito et et Gorou euh vont arriver euh peu de temps après donc je pense qu'ils vont mettre des abysses exprès euh sur lesquels Ito et Gorou sont forts donc probablement un truc qui va booster la défense ou qui va booster les dégâts géo ou les deux euh mais en tout cas je pense que ça sera ça voilà bah sur ce je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner évidemment euh et puis euh et puis voilà allez ciao ciao c'est parti